Et salut tout le monde, ici Réa de retour après que je vous ai laissé sur un gros gros cliffhanger lors de la dernière vidéo. J'aime pas faire des vidéos d'Xcom sans faire un seul pas en mission, mais quand il y a autant de cinématiques et de gestion de la base à faire entre deux missions, ça va encore m'amener à faire des vidéos de 40-50 minutes et si je peux éviter ça, ça m'arrangerait. Très très joli l'endroit, d'un point de vue qualité visuelle et non d'un point de vue dévastation, parce que ça forcément... Alors, donc, je vais devoir probablement avancer par ici, puisque c'est le groupe de soldats que je dois aider. Alors, vous voyez, elle est dans l'obscurité, est-ce que je peux la faire aller ici, en full cover ? Probablement le meilleur choix en termes de déplacement furtif pour entamer la mission. J'ai de la couverture ici ? Pas du tout. Ici j'en ai pas, par contre. Je bouge. J'ai trouvé leur patrouille. Ok. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on vient de voir ce qui ressemble à un soldat et un sectoïde. Et de l'autre côté, on a l'air d'avoir des bâtiments. On va pas prendre de risques, on va se mettre un petit couvert. De toute façon, c'est notre ranger, il est plutôt mobile. C'est surtout mon sniper, comme je n'ai pas envie... Comme je n'ai pas envie de me déplacer à tous les tours avec lui, il me faut une bonne position en couverture pour pouvoir tirer de façon tranquille au tour suivant. Et celle-ci fera très bien l'affaire. Et notre rookie, on va la déplacer juste le plus loin possible pour avoir plus d'opportunités au tour suivant. Comment ça ils m'ont vu ? C'est moi qui l'ont vu ou c'est les autres... L'activité de la résistance... Ah ! Du coup, la résistance agit quand même, c'est pas mal ça. Avec les civils dans le premier, c'était pas des poids morts, mais c'est un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai comme précision ? J'aimerais bien toucher le sectoïde. Il est moins précis, mais ça ferait tellement une différence. Et il a tellement de PV qu'un petit tir de sniper, ça aiderait, quoi. On propose quoi sur la mi-sectoïde, là ? Ah, il est en couverture complète. C'est ça qui me... C'est ça qui me gêne. Est-ce que j'ai moyen de le flank ? Pas vraiment. Enfin, je peux, mais... Comment est-ce que c'est fait, ça ? Ouais, donc c'est... A partir d'ici, j'aurai un sectoïde, mais non, il sera pas contourné, voyez. Son icône est toujours en rouge, donc ça veut dire qu'il a toujours sa couverture. Et elle n'a pas non plus de couverture. Ici, cela dit, serait un bon endroit pour... J'ai plus le bonus de hauteur, mais je me rapproche suffisamment, et je garde un bon couvert. Pour un petit tir au shotgun, et rester protégé ensuite. Bon, le critique à neuf n'était pas nécessaire, mais vous voyez, quand je ne m'attends pas à avoir plus de choses qui arrivent de ce côté-là, je suis plutôt abrité et je peux remonter, en fait. Donc là, du coup, je suis libre de tenter la RNG au fusil de précision. Et si ça passe pas, tant pis, mais ça ne m'a pas coûté trop cher, en fait. Là, pareil, je ne vais pas me déplacer, je vais me contenter de... de mettre des dégâts, sans m'avancer, parce que c'est s'avancer qui peut être dangereux. Et malheureusement, je suis repéré. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que là, je peux me mettre, genre, à l'intérieur ? Est-ce qu'il est ouvert de l'autre côté, ce van ? Non, il ne l'est pas, c'est pour ça qu'il m'indique un couvert complet. Si je me mets ici, je n'ai pas de visée sur le sectoïde. Ici, par contre, j'ai un couvert complet avec l'arbre. Et vu que j'ai des dégâts boostés sur mes armes, voilà, j'avais une chance de l'achever et je l'ai eu. Ça arrive par le côté opposé, ça, par contre, ce n'est pas sympa. Prévisible, mais pas sympa. Ça, c'est un civil, ça, n'est-ce pas ? Ça, c'est pas de bol. Enfin, je ne pense pas que cette mort de civil pouvait être empêchée, vu que... À moins de savoir qu'ils étaient là et les rushés, ça allait être difficile. Il prend des risques. Il prend des risques, notre ami, le sectoïde. Je n'ai pas beaucoup de choix sur mon ami sniper, mais une fois de plus... L'autre, là, qui s'agenoule pour ne pas se prendre la balle, c'est une touche que j'apprécie beaucoup. On réessaye, hein, si on a du bol. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être trop ça. Je n'ai pas trop mal placé, donc je tente mes pourcentages, quand même. Mais c'est délicat. Et est-ce qu'ici... Non, je ne peux même pas courir pour donner un coup de shotgun. Par contre, je peux le mettre ici. Ici, ce sera sans doute mieux. J'ai un couvert complet. Ça me prive de mes autres actions, mais... Deux PV. Le groupe suivant. Aïe, aïe, aïe. J'aurais bien aimé finir le sectoïde avant, mais... Nous devons les rejoindre avant que les extraterrestres ne fassent un massacre. Est-ce que notre sniper... Non, il n'a pas de précision au tir de pistolet ? Non plus. Non, la couverture... La couverture partielle n'est vraiment pas une aide. Là, par contre... Là, j'ai quelque chose. J'ai une assez bonne probabilité, et en plus, je crois qu'ils sont faibles au contact. Voilà, c'est vulnérable. Bien. C'est... C'est à la fois cool, mais inquiétant, parce que... Ben, ils peuvent se faire tuer, en fait, à être si rush, comme ça. J'aurais pu mettre le sniper là-haut, mais je préfère l'avancer un peu plus et lui donner une couverture. Parce que si j'ai obligé de me reposer sur la vision partagée pour avoir mes tirs, même avec le bonus de hauteur, le malus fait que c'est pas idéal. On va se planquer derrière les cactus. Prendre un peu de vision. Je dois faire vite. Et loin... Loin, mais ils commencent à tirer, déjà. Au moins, ça réplique un peu. Oh, quand même. Bon, même sur un critique, ils font trois. Ils vont pas faire de taf à ma place, mais... Mais vous voyez, à coup de série de critiques... Résultat, ils sont au bord de... Au bord de la mort. J'aurai pas de couverture si je descends, malheureusement. Et si je m'approche à moitié, c'est pas non plus idéal. Après, c'est... On va prendre le risque. Parce que j'ai les autres pour réagir en cas de besoin, mais surtout, c'est ma classe qui a le moins de distance de tir. Donc, Donc, si je m'approche pas un peu, je vais avoir des problèmes. Toi, je pense que je vais te mettre ici. Pour avoir cette diagonale, là, en fait. Mais pour ça, avant, il faut que j'approche mes autres personnages pour être sûr d'être plus ou moins dégagé. Et du coup, on va le placer comme prévu. J'ai bien fait de lui mettre un couvert, tiens. Ok, une espèce d'unité corps à corps, un peu comme mon Ranger. Ok, ça arrive sur mes deux flancs, c'est pas cool du tout. Heureusement, la résistance a un peu entamé ceux du fond. Après, ils ont pas des gros chargeurs. Et ils ont mon cul. Celui sur lequel ils se sont concentrés, c'est pas mal, ça. Par contre, ils prennent des risques. Lui, il est flanc. Ça, ça peut être bien, il a que 4 PV, donc ça part très très vite. Nickel, ils se sont débarrassés du groupe du fond. Alors, clairement, il va falloir que je sois malin. 51, 35, 31, 21. C'est marrant que celui-là, j'ai 51%. Et on va le tenter, parce que c'est un one shot si jamais ça touche. Une chance sur deux de tuer en un coup, c'est plus que suffisant. La menace sur le flanc gauche s'est légèrement atténuée. Au niveau du flanc droit, par contre, c'est pas encore tout à fait ça. J'aimerais savoir ce que je vais faire de mon ranger et de mon autre snipeuse. J'ai qu'un seul tir sur elle. Beth Thompson, est-ce que je peux tenter le coup sur le lancier ? Je lui ferais très très mal, mais j'aimerais l'entamer avant. Je peux me mettre ici, mais je me retrouverais flanc par ceux qui sont là-haut. ils pourraient me tirer par derrière, j'ai l'impression. Ici aussi, à cause de celui-là. On est un peu pris en sandwich. Là-bas, pareil, ils sont à couvert, ils sont à couvert complet. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Je manque un peu de capacité spéciale pour résoudre ça, donc je vais être obligé, je pense, de prendre mes chances en tirant au mieux. J'ai chanté ici et là, je pense que ce sera par ici, juste parce que ici, déjà, j'ai un meilleur couvert, mais en plus, en plus, comme ça, ça va être plus dur pour l'autre qui arrive par derrière de me prendre de dos si on en arrive là. Et j'ai quand même 34%, donc c'est pas mauvais, mauvais. J'aurais pu tenter une grenade, mais... je pense que c'est placé ici, c'est la meilleure chose à faire. Pour elle, il ne reste qu'une balle qui plus est. ça va pas être simple. Je pense que je vais la remonter là-haut. tirer au shotgun, l'autre, quand il va s'avancer, j'aurais peut-être du coup une opportunité de lui mettre du cac. 38% pour un tir au shotgun, ça se tentait. Mais surtout, ça me donne un minimum de sécurité, en fait. C'est un peu dangereux l'angle qu'il a pris là, mais je ne pourrais pas trop... Je ne pourrais pas m'empêcher non plus. Et en plus, ils tirent sur les civils, donc... Ils ont tendance à privilégier les civils, ce qui est bien pour mes soldats, mais délicat pour la récompense de mission. Ah, et là, il se met à découvert. Ce qui m'avantage. Surtout si derrière, la résistance me l'entame et que je peux le one-shot avec mon arme tranchante. ça semble être le cas. Ils sont tout de suite dans des positions plus vulnérables, donc je m'attends à pouvoir les finir peut-être pas tous ce tour-ci, mais plus facilement. Ah, je n'ai rien dit. Peut-être qu'avec ça, j'aurai assez d'attaques. Donc là, si je fais ça, je peux me mettre genre ici, ce serait l'idéal. Ou ici, ou ici. je suis obligé de recharger. Le tir de pistolet serait bien, mais remarque, je peux recharger avec une action gratuite de mémoire, une action de déplacement en cas de besoin. Et donc là, j'ai un tir quasi gratuit sur lui. Je vais le prendre d'abord plutôt que de me déplacer en un couvert. Voilà. Je dois recharger. Si je recharge, je prends un tir, un tir sur lui de manière à me garantir que si j'achève l'autre en fait, avec lui, je me retrouve. Je me retrouve dans des situations où je ne suis pas totalement en danger. Voilà. Ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas prévu non plus. Qu'est-ce que c'est ? Ouf, c'est fou. Alors là, j'ai perdu des tonnes de civils et c'est vraiment pas cool. Juste parce que je n'ai pas réussi à achever ma cible au tour précédent. Donc ça, je dois vous avouer que ça fait très mal. Bon, et puis la nouvelle créature, on aurait certainement tué quelques-uns s'il n'y avait pas eu l'explosion, mais... j'ai même pas eu le temps de ramasser le truc au sol. J'espère qu'ils me l'embarqueront, du coup. C'est peut-être l'explosion qui lui a fait des tonnes de dégâts. Alors en un sens, du coup, il m'a peut-être aidé l'autre. Mais s'il le sauvait 7 sur 19, ils ont beau dire ennemis tués 10 sur 10, pas de blessés, pas de tués, niveau parfait. 7 sur 19, c'est quand même pas beau. Ouais, propagande, propagande, propagande. J'essaie de faire un petit peu de gestion sur la fin de cette vidéo histoire que la suivante ait plus de chance d'avoir une mission de nouveau. Alors ça, c'est bien en termes de bonne cohésion d'ailleurs pour ces deux-là et des promotions. Donc, notre ranger peut passer fantôme ou finlame. Honnêtement, les dégâts avec le sabre, je l'utilise pas mal cette capacité. C'est vraiment de bons dégâts et des dégâts quasi garantis. Donc, je l'apprécie beaucoup. Notre ami le sniper, qu'est-ce qu'on lui propose ? Surveillance, le mode vigilance utilise la vision commune. Ça, c'est vraiment pas mal. Même si du coup, il y a la pénalité. Tire de riposte, si vous êtes visé par un tir ennemi, vous reposter automatiquement avec votre pistolet une fois par tour. Ça peut être sympa aussi quand il se fait flan ou approcher un petit peu trop. Ah, là, pour le coup, le choix est difficile. Le choix devient beaucoup plus difficile. Je pense que tir de riposte sera mieux. Ah, dur à dire. Dur à dire. Le mode vigilant. Le mode vigilant, je ne l'utilise pas tout le temps, mais quand je l'utilise, c'est vraiment bien. Et d'un autre côté, j'aimerais avoir des vigilants sur des tirs avec le plus de chance possible. On va prendre surveillance. Et donc, notre cru devient... Ok. Grenadier. Notre second grenadier. Et là, on me propose, du coup, de mettre ces deux-là. Non, d'accord, ils ont gagné en cohésion, mais pas suffisamment pour devenir frère d'armes. Ces deux-là, bien sûr, sont déjà frères. donc civil sauvés, c'est sympa, mais c'est... Ok, ça augmente les revenus de la région. Donc en fait, la grosse explosion de faim a surtout diminué mes revenus réguliers de la région. C'est... Ok. Les lunettes, c'est vraiment pas mal. Faudrait que j'installe ça sur le fusil de mon sniper. cadavre d'anonyme. Le fameux... qui dissolve rapidement. Donc j'ai une nouvelle recherche. Son autopsie. L'allumette était autrefois... Ah, d'accord. Donc c'était une unité d'infiltration qui a été... Oui, oui. L'unité du 1 qui a été changée. Qui a évolué en fait et peut maintenant prendre forme humaine à volonté. Et les lanciers, donc, c'est les lances parisantes. Vous avez porté un coup sérieux aux extraterrestres avec votre équipage, commandant. Très impressionnant. Plus de ressources mensuelles. Cool. Du coup... Du coup, du coup, du coup... Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Ok. On pourrait enquêter sur un dépôt de ressources. Moi, je dis oui. L'institut de guérilla est opérationnel. Ah ah ! Alors... C'est entre autres ça qui nous permet d'augmenter la taille des squads. Donc ça m'intéresse pour le coup. Disponible sur la requise spécialisation des recrues dans une classe spécifique. Oh ! Donc en fait, ça permet de prendre des recrues et de leur donner des entraînements pour être sûr que la prochaine fois que je les prends... à... Ah ! Ou même, ça leur fait passer directement leur seconde classe. Grenadier, ranger, spécialiste ou tireur d'élite ? J'aimerais bien un deuxième tireur d'élite ou un deuxième spécialiste. Vu que j'ai déjà un deuxième grenadier et que le ranger, j'ai pas besoin d'en avoir plus. On va tenter spécialiste. Nouvelle tactique de combat. Ah ! Et avec des ressources, voilà, je peux acheter. donc taille de l'escouade plus sain. Ça, c'est un must. Et c'est instantané pour seulement 52 ressources. J'en ai 134. Je prends. Alors derrière, tout le reste nécessite des ressources. Oh ! Le sein du chasseur pour les rangers. D'accord, donc c'est des bonus pour les classes. Oh là 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 là. Oh ! Il y a des classes que je ne connais pas. Qui plus est... Ah ! Ça, c'est les factions. ces trois factions. Très très bien ça. Le reste, tout ça c'est verrouillé mais du coup, tout ce qui est là, je peux commencer à le déblayer peut-être ? C'est une place suffisante pour développer nos opérations à bord du talion, commandant. Mais il va d'abord nous falloir plus d'ingénieurs pour dégager les lieux. Commandant, maintenant que les membres des factions de résistants nous ont rejoints sur nous, ok, donc... je pense que vous aurez besoin d'un lieu pour gérer les missions secrètes. D'accord, donc comme j'ai un ingénieur, je vais pouvoir construire de nouvelles installations. Ouh là, je chope plus de ressources et des alliages extraterrestres. mais il faut deux ingénieurs, c'est peut-être là le problème, je pense. Ok, on va commencer à creuser et donc là, si je vais ici par exemple, je n'ai pas d'ingénieur. Recruter un ingénieur, certes, mais je crois que ça peut se faire qu'avec les missions, ça. Du coup, on va scanner. Le rapport mensuel. Donc le tout premier rapport mensuel que l'on reçoit. Pas d'informations sur l'activité extraterrestre, en même temps, on vient à peine de commencer. Nous, on peut encaisser, nous, personne de guerre est terminée, une mission de résistance terminée, une remueur vérifiée, trois technologies étudiées et l'approvisionnement mensuel. Les élus sont difficiles à infiltrer. Mais nous avons des informations sur leurs dernières actions et une idée assez précise de leur progression vers leur objectif ultime, localiser le talion. Ok. Donc ils veulent clairement localiser notre vaisseau. Activité prévue, une reprisaille et deux autres, on ne les connaît pas. Les reprisailles réduisent de façon permanente nos revenus. Ouh, c'est pas cool ça. Information 1 sur 4, accessoirement, pas cool non plus. Comme on dit. Les renseignements suggèrent que les extraterrestres travaillent à différents développements qui pourraient bien nous empêcher de mettre un terme au projet avatar. Nous pouvons mener des... Ok, je ne sais pas encore exactement ce qu'est cette histoire de projet. Quelque chose me dit qu'au niveau du doublage, c'est une petite erreur. On sait qu'ils ont un projet, clairement, il y a cette histoire de base qu'il faut qu'on infiltre. Prochaine attaque à reprisaille, cinq semaines. Et nous avons... Donc, collectionneur, redouble le défaut pour traquer le commandant pour capturer des soldats d'XCOM et des munitions infligeant l'effet saignement. Ok. Tous les mois, vous pouvez assigner des ordres aux factions pour recevoir des bonus. D'accord, ça, c'est ce que j'ai débloqué tout à l'heure. donc, le contenu des ravitaillements au moins de 10%. Et ça, c'est le trésor. Les ressources de rumeurs sont doublées. Ok. Donc ça, c'est des jokers pour en avoir quelques actions et ça, c'est ceux que je peux mettre avec les faucheurs. Donc... Ressources... Ressources en s'en des rumeurs ou contenu des ravitaillements, on va dire. Ravitaillements. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'influence pour les faucheurs pour y mettre quelque chose. Mais... Voilà. Si on se crée, déployer les soldats... Nd, nd, nd... Déployer une partie des tropeurs pendant quelques jours, mais nous avons beaucoup et gagné. beaucoup de missions donc c'est des missions qu'on ne joue pas mais auxquelles on envoie des soldats si je comprends bien localiser l'assassin récompense influence de faction gagné 7 jours requis un soldat sergent plus je n'ai pas d'unité pour et un soldat qui gagnera viser plus 3 alors ça ça m'intéresse sauver débloquer une mission pour sauver mox augmenter les revenus et trouver les templiers là clairement je n'ai pas ce qu'il faut ajouter un héros de faction dans l'effectif pour débloquer les ordres de résistance et munitions secrètes supposons que je prenne mon nouveau grenadier et là vous voyez je ne peux pas lancer l'opération parce qu'il me manque un sergent sans doute parce que je me suis blessé cela dit mox je peux envoyer des gens pour les libérer donc je vais envoyer donc je vais envoyer Jack Ryan et ils sont fatigués j'aimerais qu'ils se reposent 9 jours cela dit et une autre recrue David Barnes allez commencez l'opération je ne sais pas s'il y a des risques en particulier à cette mission pas de soucis commandant commandant la résistance dispose d'une cage de ressources à l'abri d'Advent mais cela va nous obliger à survoler et scanner la zone si nous voulons nous en emparer ok une autre cage de ressources ok dépôt ravitaillement j'ai de plus en plus de choix et cette mission me fait un peu peur à cause de l'autre qui est à côté qui m'empêche d'y aller on va tenter de terminer ça déjà ok on a déblayé une nouvelle salle on peut en profiter pour construire soit le terrain d'essai pour expérimenter des nouveaux équipements soit le cercle de la résistance pour gérer les missions secrètes et coordonner les factions soit un relais de puissance mais actuellement je suis bien je pense que le terrain d'essai il y a un coût mensuel d'entretien quand même pour chaque salle peut-être que le cercle de la résistance sera utile coûtera moins cher de façon générale ouais mais j'ai besoin de l'équipement voilà avec l'ingénieur pour le construire plus vite et après dans la troisième salle je déblayerai et je construirai la dernière et du coup je serai à 15 sur 15 avec les trois salles et dans l'une des nouvelles il faudra que je mette ben le le réel le nouveau réacteur tout simplement enterrement terminé nous avons une nouvelle spécialiste on va aller voir directement les factions ont besoin d'un endroit pour coordonner leurs opérations l'institut de Kirilla et on va entraîner d'autres soldats parce que pareil avoir des soldats qui cancent direct avec leur capa spécial c'est quand même le pied gain de ressources nickel et nous avons un ravitaillement à prendre c'est tout bain ça alors bonjour commandant je crois que vos récentes activités ont attiré l'attention d'advent nos envahisseurs préparent quelque chose advent réaffecte un personnel et des ressources considérables à des centres de production et de recherche secret sur la planète les détails exacts de ces opérations sont classés top secret mais un mot revient dans tous leurs fichiers avatar je pense que le site secret que nous avons découvert fait partie de ce projet avatar d'après ce que j'ai pu voir c'est un projet de très grande envergure selon une source encore indéterminée ce projet est supervisé par la direction d'advent nous avons essayé de connaître son identité mais en vain nous devons tenter une approche plus directe nous ignorons la nature exacte de ce projet avatar mais nous pouvons y mettre fin nous devons trouver ces installations secrètes avec l'aide de la résistance locale retarder les opérations ennemies et découvrir la vérité localiser la source du projet avatar et détruisez-la si l'ennemi atteint son objectif je sais que ce sera notre fin à tous je suis convaincu que vous prendrez les mesures qui s'imposent pour enrayer cette menace commandant nous suivons ici de près l'avancement du projet avatar ok s'ils finissent ce qu'ils ont commencé je crois que ce sera notre fin à tous nous ne savons pas ce qu'est ce projet avatar mais ça a l'air particulièrement inquiétant en tout cas enfin ils sont tous en mode avant qu'il ne soit trop tard ça a l'air d'avoir trait à la manipulation génétique sur l'humain et tout mais en réalité on n'en sait pas tant que ça sur ce projet ce qu'on sait c'est que c'est la deadline qui a été fixée dépend de ce truc ok c'est pour le moins inquiétant tout ça les extraterrestres ont consacré beaucoup de temps et de ressources à ce projet commandant s'ils réussissent ce sera la fin de la civilisation humaine ouais bah on ne sait pas pourquoi d'ailleurs la civilisation humaine je sens que c'est des voicelines qui spoil un tout petit peu la dangerosité du truc même si on se doute que c'est certainement pas quelque chose de bon pour nous du coup je vais arrêter la vidéo ici maintenant qu'on a fait un peu de gestion après la mission et je reprends au même endroit dans la suivante j'espère que celle-ci vous aura plu d'ici là je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao tout le monde